Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Émouvante cérémonie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais aussi de profaner la mosquée d'El-Aqsa. Plus de 300 colons sous protection de la police d'occupation sonniste sont repris à cette mosquée. La police d'occupation a renforcé sa présence dans la vieille ville d'El-Quds et à la mosquée d'El-Aqsa et ses environs pour sécuriser les incursions des colons et les provocations continues pendant les fêtes juives. Une énième violation du statut historique de ce troisième lieu de l'islam, expliquant le troisième lieu sain de l'islam. On écoute Firas Ad-Dabas, responsable des relations publiques au département du Waqf, elle peut s'occuper. Il en parle à Karim Hassanoui. Les colons ont parcouru la mosquée d'El-Aqsa en groupe par gestes de provocation. Certains d'entre eux ont pratiqué des rituels talmudiques et d'autres ont essayé d'accomplir des rituels spéciaux en ce jour férié. Tout cela s'inscrit dans la politique programmée et systématique des partis d'extrême droite qui tentent de changer la réalité à l'intérieur de la mosquée bénie d'El-Aqsa, ce qui est très dangereux contre laquelle nous mettons en garde. Ils profitent de la situation dans la région et de l'absence mondiale pour tenter d'imposer une nouvelle réalité et de diviser la mosquée dans l'espace et dans le temps et d'en contrôler une partie. Direction Genève et les travaux de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, la délégation angérienne conduite par le président de l'APN, Brahim Borali, a boycotté hier le discours du représentant de l'entité sioniste lors de la séance d'adoption de la résolution de la question d'urgence. Les membres de l'Assemblée, Brahim Borali, a expliqué que boycotter le discours du représentant sioniste montrerait l'ampleur de l'isolement de l'entité criminelle au sein de la communauté internationale. Pour ce qui est du dossier sahraoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amal Benjama, s'adressant à la quatrième commission chargée des questions politiques spéciales de la décolonisation, a plaidé haut et fort pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On l'écoute. Vous avez vu que j'avais raison. Le distingué délégué du Maroc ne peut pas prononcer le mot « sahraoui » comme il ne peut pas prononcer le mot « peuple sahraoui ». Et pourtant, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, ont créé la MINURSO, qui m'a mis en place une commission d'identification pour ceux qui doivent voter pour ou non l'indépendance du Sahara occidental, pour ou non l'intégration au Royaume du Maroc, qui bloque la mission de la MINURSO, qui, je vous le rappelle, est la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et le diplomate algérien a usé d'un argumentaire juridique incontestable pour répondre aux propos mensongers du représentant du Maroc. Il a rappelé le développement hautement historique qu'a connu la question au Sahraoui il y a à peine deux semaines, à savoir la décision définitive et sans appel prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire pourtant sur le Sahara occidental et les accords commerciaux signés entre l'Union européenne et le Maroc en 2019 en matière de pêche et de produits agricoles. Hamar Benjama. Mon pays soutient et continue de soutenir les efforts du secrétaire général des Nations Unies, les efforts de son représentant personnel, monsieur de Mistoura, pour trouver une solution politique à la question du Sahara occidental. Nous ne posons pas de limites aux racistes efforts, autre que le respect du droit à l'autodétermination. Mon collègue marocain, il n'a que lire la documentation de son pays qui dit qu'ils ne sont en mesure d'accepter une solution que dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est contraire à tout ce que nous faisons aux Nations Unies. Mon pays est un pays de paix et épris de paix. Et si je dois répondre à mon collègue marocain, la diplomatie algérienne n'est pas seulement concentrée à la question du Sahara occidental, qui demeure importante pour notre région. Et les militants suédois solidaires de la cause sahraoui, Benjamin Ladra et Sana Routbi, sont arrivés hier soir en Algérie dans le cadre de la poursuite de leur campagne de sensibilisation à un vélo pour le Sahara occidental, visant à défendre la juste cause sahraoui. Alors arrivés à l'aéroport international Huaribou Moudien d'Alger, les deux activistes suédois ont souligné que ce voyage à vélo, qui dure depuis deux ans et traverse 25 pays, a pour objectif de sensibiliser davantage quant à la situation au Sahara occidental occupé par le Maroc, et de soutenir la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté. Avant de passer au sport avec Hamza Al-Hamouni, on va parler de la 13e édition du Festival international du Théâtre international de Béjaïa, qui organise plusieurs activités au niveau de plusieurs espaces de la Wilaya, les spectacles de production nationale à 16h, la maison de la culture Tawsa Amrouch de Béjaïa, Sidali Fares. La troupe, le mouvement théâtral de Kolea, a présenté la pièce « El Aqloufizaman il Kalb », une pièce qui raconte une histoire dramatique, philosophique et tragique, avec une délicatesse humaine, très bien interprétée par des jeunes comédiens amateurs, le jeune comédien Wassim Boulaterou. C'est une présentation de conflits globales entre le cerveau et le corps, parce que quoi que ce soit, la personne a un conflit toujours entre le cerveau et le corps. Le cerveau c'est objectif, c'est le mieux, et le corps c'est subjectif, avec des émotions. On pense avec nos émotions. Le personnage principal c'est Ayham, le protagoniste. C'est la personne qui a le conflit avec, après avoir assassiné sa fille, on le voit chez le bureau d'inspecteur. Enfin, il a découvert que c'était son frère qui l'a perdu. C'est un tournant de l'histoire. Le public présent dans la salle de la maison de la culture de Béjaya a applaudi le spectacle. Elle était sympathique. Il y a du niveau. C'est excellent, c'est une superbe pièce. J'ai vraiment aimé. En gros, en ce moment, c'est joli. C'est un bon spectacle. Les comédiens ont bien joué. Sympathiques, agréables. Ça va oui, dans l'ensemble c'était bon. De Béjaya, Sidali Fares, Algéchien 3. On arrive au sport, Hamza Rahmouni. Bonsoir. On va parler tennis de table avec, hélas, la défaite de la doublette algérienne en finale du championnat d'Afrique. Une finale qui vient de se terminer. Mais la paire composée de Djilouli Milhan et Kassassi Amina s'est incliné 3-0 face à la paire égyptienne Ablaziz Youssef et El-Houdabi Mariam en finale du double mixte. Il faut rappeler que la sélection, le double mixte algérien avait battu le Nigéria en demi-finale 3-2. Il faut rappeler également que la sélection algérienne dans ce championnat d'Afrique de tennis de table qui se déroule à Addis Abeba en Éthiopie avait remporté la médaille d'argent, la sélection masculine et la sélection féminine s'est contentée de la médaille de bronze. En revanche, en judo, 4 médailles remportées par la sélection militaire, Hamza. La sélection militaire dans les 42e championnats du monde qui se déroule en Ouzbékistan. Tout d'abord, la médaille d'or qui est l'oeuvre du judoka Kais Moudetir dans la catégorie des moins de 66 kg. Alors que Derisme Saoud dans la catégorie des moins de 73 kg a décroché la médaille d'argent. Les deux médailles restantes sont en bronze, sont l'oeuvre de Ayoub Blaribi dans la catégorie des moins de 66 kg. Et Mehdi El-Ili chez les plus de 100 kg. Il faut rappeler que plus de 400 judokas militaires de 30 nations prennent part à ce rendez-vous mondial qui se déroule en Ouzbékistan, rappelons-le. En football, la Ligue de football professionnel dévoile le programme de la 6e journée de la Ligue 1. Le programme de la 6e journée de la Ligue 1. Une 6e journée qui débutera le jeudi prochain, 24 octobre, avec une rencontre au stade du 5 juillet, dans la soirée entre le Mouloudia d'Alger et l'Olympique d'Akbou. Cette journée se poursuivra le vendredi avec 4 matchs au programme, notamment le derby de l'Est entre le CS Constantine et l'entente de Sétif, Parado Asse Mouloudia d'Oran, Nseem Agra, Shababaryadi de Belouisdèd, et J.S. Aura Mouloudia d'Orbaye, tandis que le samedi 26 octobre, 3 rencontres au programme avec J.S. Kabyli, U.S. Khenchila, U.S. Moustaganem, U.S. Biskra, et Aïssou Shilif, U.S.M. Algier. Hamza Rahmouni, c'est avec vous que prend fin ce journal, 19h22. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Hafid Médja qui était à la réalisation, Amir à la technique, Tahalif Goum à la régie, merci aussi à Ikram qui est au streaming vidéo. L'information revient à 20h, rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501